Musique Oui, l'idée c'est justement d'accompagner l'exposition pour offrir au public beaucoup de choses, des conférences, une saison littéraire, des approfondissements sur la société colombienne, sur le territoire colombien, beaucoup d'événements en sorte. Pour montrer des chefs-d'oeuvre comme ceux que nous montrons aujourd'hui provenant du musée de l'or de Bogota, qui est un musée prestigieux, on n'a pas toujours l'occasion d'aller en Colombie, effectivement le public a adhéré et est venu découvrir toutes ces pièces magnifiques et nous sommes très satisfaits effectivement de notre fréquentation cet été. Musique Cette année on a invité la quinzaine photographie nantaise d'une part et d'autre part la maison de la poésie à réfléchir sur la thématique de l'exposition, d'où l'exposition de la quinzaine photographie nantaise et d'où la soirée poétique de la maison de la poésie. L'événement éco sera effectivement en résonance avec l'exposition, à la fois sur le plan scientifique et citoyen, puisqu'il s'agit de ça aussi, avec des débats qui vont évoquer d'une part la question du rapport au monde des Amérindiens et ce qui peut nous inspirer dans le monde contemporain, c'est la question de la spiritualité, du rapport à la nature, et puis d'autre part la question du métissage, on sait que le continent latino-américain a été un grand lieu de brassage entre l'Europe, l'Afrique et évidemment l'Amérique, et on sait que cette question du brassage des populations est une question qui est très présente dans l'actualité contemporaine avec l'immigration, la cohabitation intercommunautaire. Oui, les samouraïs, trois ans après, reviennent, je dirais les samouraïs version 2, puisque nous profitons de la signature d'un pacte d'amitié avec le château d'Osaka pour offrir aux visiteurs une nouvelle exposition, alors là, pas sur l'histoire des samouraïs, mais sur l'histoire d'un fait particulier, qui est la vengeance des 47 renins, et nous allons faire une exposition autour de l'estampe japonaise avec des spécialistes, et avec le plaisir aussi d'accueillir une pièce de no, qui sera jouée à l'Opéra de Nantes le 21 octobre, et qui est aussi dans le répertoire du monde des samouraïs. La collaboration avec la ville d'Osaka est importante, d'abord la collaboration se fait de château à château, puisque Osaka est un château extrêmement important au Japon, un monument fort dans l'histoire du Japon, et la nécessité de créer des ponts, et notamment avec le château de Nantes, c'est de trouver, et on est très heureux de cette collaboration, et au-delà de ça, c'est aussi une collaboration avec cette grande mégapole qui est Osaka, qui veut collaborer, jouer avec Nantes, et l'arrivée de la troupe de no à Nantes participe effectivement de cette collaboration.